bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager se dire dans tous les groupes cnrd ou les côtés ou les côtés mensonges arnaques c'est ça le cnrd on vous avait dit ici le coup d'état n'avait rien à voir avec la démocratie l'état de droit on vous dit ce sont des bandits seulement qui ont fait le coup d'état et le résultat est devant tout le monde le résultat est devant tout le monde et quand je vous dis qu'il n'y a rien du tout ça ne va pas du tout ils sont fauchés économiquement il n'y a rien vous avez écouté chalourette non vous avez écouté chalourette concernant le procès encore du 28 septembre que non que c'est avec des fonds propres qu'on les a promis de l'argent qu'on n'a pas donné je vous ai dit et à moulin fait et à moulin mané ça ne va pas aller tellement que les bandits aujourd'hui ils sont pris au coup même certains sites d'information la répéter on joue pour ne même pas que ceci puisse publier ou faire quelque chose non mais c'est incroyable je me demande nous sommes dans quel pays ça dit tu viens tu fais le coup d'état aux présents facondé aux droits de l'homme pauvreté gabégie justice et le bandit il fait pire incroyable affaire de drogue autre chose vous savez quand on donne des infos ici il y a d'autres qui pensent que ici là est ce qu'on vous dit de payer ici ces sites là on ne paye pas ces sites là on ne paye pas ici donc quand on vous donne des infos là vous dites vous n'êtes dites vous n'êtes pas d'accord mais après vous allez voir sadiba on avait parlé ici la suite ils n'ont pas fait chuter bala samoura aussi l'affaire de drogue quel est quel est le pays sérieux qui va essayer de collaborer avec la guinée si vous voyez que chaleurette aujourd'hui ils peuvent rien les donner parce que c'est un état voyou on a affaire à un état voyou le cmd c'est des voyous tout état sérieux tout état sérieux ne peut pas prendre son argent ou des institutions pour donner de l'argent à des voyous on a affaire à des voyous le cnv c'est des voyous c'est des voyous ces gens là si vous voyez qu'eux ils ont traîné chaleurette à faire des voyages je vous ai dit ils ont fait combien de voyages des dépenses inutiles aucun état sérieux ne va donner cinq francs ils ont le représentant guinée ils savent c'est qui c'est nous d'aller ils savent c'est qu'il s'il ya ils savent c'est qui docteur cassory le rpg des bandits qui sortent de nulle part soutenu par la france viennent se flanquer nous raconter des salades à longueur de journée sinon le procès ça a commencé pourquoi la cour pénale les institutions ne donne rien parce que on a affaire à un procès de de chasse aux sorciers pas de transparence en affaire à des voyous ok toi maudit l'accord attendez je vais banni ce maudit sur cette page voilà c'est fini donc des voyous viennent ils n'apportent absolument rien à ce pays aucun changement en train de fatiguer les guinéens chaleurette au lieu de planisser aujourd'hui il est en train de parler aujourd'hui qu'on a des pays on les a promis vous n'avez même pas honte banque de fénia marque le mali le burkina disent non à la france disent non aux occidentaux et le président faconné disait cela coupons le cordon ambilical vous des fénia des marionnettes de la france un légionnaire comme on m'a dit tu viens que vous maintenant vous êtes en train de pleurnicher qu'on n'a plus d'argent qu'il n'y a plus d'argent banque de fénia vous n'avez même pas honte le président faconné à organiser des élections avec des fonds propres banque de fénia que vous êtes vous avez gelé la compte des gens vous dites qu'il ya plus de corruption banque de vaux rien il ya plus de vol il ya plus de corruption et banque de vaux rien vous êtes incapable d'organiser des élections vous tendez la main vous courez derrière les occidentaux banque de vaux rien que vous êtes fénia que vous êtes venez humilier nos élites et banque de toccards que vous êtes je vous ai dit à rien non vous avez écouté chaleurette aujourd'hui pleurnicher on nous a promis on dirait des bébés l'affaire de vous avez vu mon poste concernant bala c'est juste le semblant il ya la pression des occidentaux sur eux aujourd'hui des saisies record trois tonnes tonnes et demie de cocaïne dans un pays vous pensez que les européens ils vont accepter ça ils voient ça ils vont laisser les américains qui ont arraisonné le bateau des trois tonnes vous pensez que les états unis ils vont croiser les bras les bandits vont essayer de faire entrer la drogue ici aux états unis la pression la bala il ya eu des saisies les colis ont disparu on dit la dernière personne à être là bas sur le terrain c'est bala avoir l'affaire là ça est là bas nous on s'en fout qu'on limoges bas là bas qu'il ya affaire bas qu'il ya pas affaire c'est pas notre affaire voilà nous nous tous qu'on veut aujourd'hui là comme la bonne nouvelle c'est le départ de ce bandit mamadit dumbuya moi qu'on me réveille qu'on dit non ils ont attaché le bandit mamadit dumbuya c'est le plus important mais entre eux bas limoges de sadiba que que ça soit chaleurette nous on s'en fout on avait dit ça ici non on a dit qu'ils allaient se manger entre eux des voyous comme ça vous allez est ce que nous c'est notre affaire quand limoges est bala est ce que c'est notre affaire ils sont tous des volants tous des voyous est ce que c'est notre affaire ça c'est entre eux là bas voilà sinon et vous avez tous entendu ici saisie de trois tonnes de cocaïne les têtes sont tombées avoir ceux qui sont impliqués à faire de tramadol ceux qui sont impliqués dedans ça c'est entre eux vous pensez que la communauté internationale les états unis vont regarder les européens vont regarder ah ouais ils sont en train de se dénoncer entre eux là bas ah c'est le groupe de telle telle c'est pas parce que vous allez voir qu'au bala oui il ya manifestation que tout va rien ne vous entendez pas les chalourette gueuler maintenant est ce que vous entendez chalourette sortir pour venir gueuler ici oh justice nanani vous entendez vous avez entendu chalourette le petit qu'ils ont arrêté lors de la lors de la dernière manifestation vous avez entendu vous avez entendu ça regardez un grec qui est là que jules fagamou oui les grecs toujours vous vous avez des mentalités bidon que la guinée avance oui la guinée avance bande de fainéant 14500 guinéens aujourd'hui à la retraite qui appellent ça avancé bande de fainéant que vous êtes les pme aux arrêts bandes de fainéant que la guinée avance les caisses sont vides autant du présent fracondé du 23 24 25 les gens étaient payés bah regardez moi des grecs vos mentalités vous n'allez jamais changé qu'on au cours de la guinée avance regardez des familles qu'on met au dehors aujourd'hui sans mesure d'accompagnement sans mesure d'accompagnement et c'est vous rien vient de se pour dire que ça va attendez je vais vous montrer ce document de la part le communiqué le communiqué du ministre secrétaire général co ibrahim akamara voici ce qu'il dit en quoi dans le cadre de la réalisation du projet de construction de la route corniche nord amdalaï soufonia en deux voilà deux fois et la construction de l'échangeur du carrefour de amdalaï le co le ministre des infrastructures et des travaux publics porte à la connaissance de la population de conakry et des riverains de cette route que la commission nationale d'indemnisation des personnes impactées par le projet sera sur le terrain le lundi quinze lundi quinze au mercredi trentièm pour l'arrêt et va le révalu 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 l'ation va la révaluation et la confirmation des personnes impactées on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp c'est à dire c'est des amdalaï jusqu'à son fourniens là ce corniche là que eux ils vont faire ça deux deux fois deux voix vous savez je vous avais dit qu'on a affaire à des voyous je vous ai dit qu'on a affaire à des voyous oui le cnrb c'est des voyous je répète je pèse mes mots c'est des voyous on a affaire à des voyous sérieusement on a affaire à des voyous donc vous ce que vous devez faire c'est d'organiser des élections et foutre le camp c'est pour venir nous dire encore qu'on a des amdalaï jusqu'à son fourni non qu'on ils vont venir amdaminiser vous êtes là vous dites que vous avez sérieusement le problème pour organiser des élections vous demandez de l'aide aux occidentaux c'est à dire pour indemniser imaginez les terrains de amdalaï chaque terrain là bas construite c'est des milliards imaginez combien de milliards si vous voulez indemniser cette famille là c'est pas d'être des domaines de l'état mais c'est à dire quand je dis c'est des voyous ces gens là vous pensez que les gens sont bêtes dans ce pays ça c'est une bonne chose si à l'argent si on doit indemniser les gens c'est une bonne chose mais ce qu'on vous demande là le cnfd c'est d'organiser des élections et foutre le camp c'est tout ce qu'on vous demande organiser des élections et foutre le cas vous avez mis 14500 guinéens à la retraite vous êtes incapable de prendre les jeunes banques de vous rien au lieu de recruter les jeunes d'abord donner du travail que nous c'est un projet de amdalaï jusqu'à son phonia deux fois deux voies on doit est indemniser ban de vous rien vous êtes incapable de payer les fonctionnaires aujourd'hui vous allez prendre l'argent là où pour venir faire souffrir des familles vous venez de déloger 50 familles à dapompa sans indemniser ces gens là vous venez encore vous franquer pour nous dire que amdalaï jusqu'à à son phonia que vous allez faire non mais vous êtes malade terminez d'abord les chantiers en cours du présent fois qu'on est terminé ça vous regardez moi de vous rien comme ça transition votre objectif c'est comment organiser des élections libres acceptés de tous mais non on fait pas ça on ne pas des projets comme ça mais vous êtes malade vous êtes malade ça va passer vous et il vient de se flanquer que non bon que le ministre des infrastructures de travail s'est compté sur la bonne compréhension de tous pour la réussite de cette opération dont l'exécution voilà l'exécution permettra de libérer les emprises voilà et vous faites rire vous faites rire ok toi quoi quoi du corps l'homme là ne viens pas dans mon inbox pour dire que tu ne vois pas me dire que j'étais banni sur cette page voilà toi à quoi magas magas comme moi qu'à part à part facebook comment je fais quel travail c'est parce que tu mets c'est à cause de ça dans ces deux jours là vous voulez moudi là je vais casser c'est à dire vos yeux là ça va rougir avec le général cinq étoiles moi je viens juste de rentrer tout de suite ma pause déjà j'ai 150 dollars dans mon ouba donc ça cause de voulait vous rien là je mets ça voilà même salaire des ministres voilà quand il dit que tu fais rien excusez moi il faut que je lui montre toi magas magas là tu es là voilà ça c'est 2000 combien 2453 2453 la semaine passée là c'est ce que j'ai fait dans mon ouba quand tu dis que tu n'as rien à faire si c'est pas facebook là alors à moi j'ai ça moi je fais ça une semaine si vous n'avez rien à dire là tu la ferme je crois que tu vas la fermer maintenant parce que c'était ça quand on vous montre pas vous pensez que les gens n'ont rien à faire moi mes comptes là ce n'est plus monétiser pour dire si c'est l'argent ou quoi non moi mon combat c'est par conviction je suis jamais venu ici me flanquer ou prend l'argent de vos bandits là sinon moi d'amaro on m'avait proposé 350 mille dollars je pouvais prendre l'argent là mais ma dignité mon oncle avec eux je ne suis pas maudit pour être comme eux ou leurs blogueurs je l'ai dit ici je pouvais gagner que tous les blogueurs ici je connais tous les proches de mamadi de mouya et vous avez vu ma photo avec mamadi je l'ai vu avant le coup d'état il m'avait invité parce que moi je suis comme vous moi c'est la vérité si c'était des futilités comme font les autres là j'allais être le premier à les supporter mais je ne soutiens pas le mensonge et le repas de le repas de trahison moi je ne mange pas ça ils n'ont qu'à manger vous avez vu où sont les alias aujourd'hui où sont les namouri où est sadiba aujourd'hui tous les traites c'est pour vous dire que moi je préfère faire mon oube à m'asseoir mais quand il s'agit de dénoncer les bandits nous allons le faire je crois que tu l'as fermé maintenant non je viens de te montrer voilà maintenant il faut il faut il faut il faut écrire bande de vous pensez que nous nous sommes comme vos fainéants de blogueurs là parce que tout le monde est pareil le gars que vous avez payé ici mon colocataire quand vous allez moi me rabaisser vous pensez qu'on est pareil vous pensez que nous sommes pareil ici moi je vous ai dit allez-y vous renseignez sur le général cinq étoiles sa famille il vient de quelle famille il a quelle éducation donc monsieur je crois que tu l'as fermé maintenant il faut écrire encore allez alors qu'on soit les annouillés allez comment donc des bandits comme ça qui n'ont rien ils sont venus ah on va pas on va pas répéter les horreurs du passé non 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 amadou bari faut souvent répondre on dit à chaque comportement du mouton nouveau réaction du berger c'est comme ça il faut les répondre si vous voyez que je mets mes trucs de ouba sur facebook c'est pour fermer ces maudits là qui pensent qu'ils peuvent moi me ternir ou bien moi me rabaisser moi je suis pas comme voir voilà moi je suis pas comme vous je viens de faire mon ouba comme ça je suis rentré et je fais le direct je finis encore j'aurais pas fait mon ouba et ben vous pensez que moi les vidéos là s'empêchent moi de faire me dire et les vidéos s'empêchent mon travail vous pensez qu'en faisant les vidéos là ça va moi ça m'empêche de travailler des gens qui n'ont même pas de passe de 2,2 passeport vous allez parler des gens vous pensez que les gens vivent comme ça où vous avez cru que votre soi-disant est complice là qui dit que ils ont mis d'amaro audio vous comme vous avez cru à ça donc non désolé la famille les bonnes personnes souvent il faut répondre ces moutons là de la sorte voilà comme je l'ai dit ces bandits là vont se manger entre eux il ya la pression des états unis la pression de l'union européenne l'affaire de drogue des saisies record en afrique de l'ouest avoir bala est cité dans l'affaire on dit quelle est la dernière personne à venir là bas bala est dedans même que si vous voyez bala aujourd'hui pour les manifestations ça c'est un temps mais au fur et à mesure qu'on met la pression mamadie s'en fout vous pensez il a sacrifié namouri il a sacrifié à lire et il va les sacrifier tous pour son intérêt et en fin de compte lui va fuir pour aller se cacher pour aller se réfugier en france en fin de compte il va se réfugier à l'ambassade de france ou alors il m'a dit pas s'il ne se réfugie pas à coup de tarot il va pas s'en sortir vous pensez que c'est comme ça on gère un pays des voyous comme ça vient ils prennent le pays en otage voilà vous avez même vu hier ils ont réquisitionné l'armée tout ça ils sont venus non on va pas répéter les erreurs du passé toi tu as fait quoi que tu as fait quoi de mieux que le président facondé le présent facondé n'a pas malgré que oui elle a celle d'aller était son opposant principal il n'a pas fait sortir elle a celui d'aller de sa maison il n'a pas cassé sa maison comme tu en train de l'empêcher aujourd'hui créer des faux problèmes air guiné toi un criminel ça dit c'est ce qui me fait mal de plus quand j'entends des idios des voyous parler comme on m'a dit de mouya va parler de justice un criminel un bandit doit parler de justice vous qui parlez là est ce qu'un criminel un bandit doit parler de justice où sont les corps du 5 septembre vous les voyous qui parlez là pour dire oui non justice justice quelle justice un bandit un criminel doit parler de justice où sont les corps du 5 septembre non mais non la guiné qu'attaque nous monnaie les quoi on vient on accuse d'autres lui ils ont détourné ah ouais ça c'est mieux par rapport à celui qui a tué des guinéens pour venir au pouvoir quelle justice pour ce gars bande de vauriens de fainéants peut-être vous flanquer pour nous raconter des salades on lui dit d'organiser des élections et foutre le camp on ne parle pas de ça c'était des projets qu'on a de amdalaï jusqu'à son fourniens ils veulent faire deux fois de deux fois deux voix de n'importe quoi je crois que tu es banni sur cette page ici maintenant voilà de n'importe quoi vous aujourd'hui vous êtes fauché tout ce que vous avez trouvé au trésor public vous avez vidé pour payer la dette intérieure c'est à dire des entreprises dont l'état doit de l'argent vous savez les projets souvent l'état paye 30% quand ça avance dans les 70 90% l'état commence à les rembourser quand il ya eu le coup d'état les bandits ont gelé tout ils ont tout bloqué il y a d'autres même il y avait des faux projets même autant des dadis dont l'état a demandé aux gens de justifier ils n'ont pas justifié mais là c'est faux type là c'est cambri balle en association avec les gens du sénède les amaras les dji balle les papafoufana ils influencent aujourd'hui au sein du gouvernement pour payer ces entreprises là des milliards et des milliards en contrepartie des pots de vin qu'on les donne si l'entreprise l'état les devait dix milliards eux ils prennent trois milliards dans les dix milliards voici comment les amaras et les autres là les djibas ils sont en train de s'enrichir sur le dos du peuple de guinée voici comment ils sont en train de s'enrichir ça dit des faux types il ya d'autres même des pro des montants que l'état ne devait même pas payer mais on monte à travers leurs relations et c'est comme ça ils sont en train de voler si vous voyez qu'aujourd'hui les caisses sont vides autant du présent vous avez entendu des entreprises vous dire on nous a pas payé on va saisir et l'état non vous avez entendu qu'il ya pénurie ou bien il ya quelque chose non vous avez entendu les fonctionnaires on va gréver on n'est pas payé non c'est parce qu'on a affaire à des voyous des bonariens des tonneaux vides des toccards qui sont en train de gérer le pays ils savent pas c'est décret chaque jour et un peu seulement on dirait il a la folie quoi un peu seulement décret pour nommer des toccards qui peut nommer des gens comme les tatakoum simple vigile en france il a fini l'université n'a pas de formation rien sanguiné qu'on peut nommer quelqu'un directeur est ce qu'on peut prendre son temps d'université tout d'un coup il n'a pas d'expérience aucune formation au lieu directeur général des gens comme le tatakoum tout simplement service qu'ils ont rendu est escro non mais c'est incroyable et on est là personne n'est pas le guiné est là sur le makono maman dit en train de travailler allez-y demander si vous avez vos amis dans les banques là vos oncles là vos tontons l'a demandé aujourd'hui les bons qu'ils font les bons qu'ils font auprès de cette banque là pour endetter celui qui va venir après d'oubouya beloua il va se prendre la tête c'est du jamais vu même feu général s'en a compté paix à son âme son régime n'ont pas fait à plus forte raison les dadis ils sont en train de prêter de l'argent avec les banques quand je vous dis qu'il n'y a rien dans les caisses effectivement ils vont nous endetter la présence des militaires français là vous pensez que c'est cadeau aussi ça dit moi je vous avais dit ici j'ai dit la date qui a été donnée 24 mois si d'autres militaires ne font pas le coup d'état pour enlever mamadie mais si mamadie reste pour dire après les 24 mois bill l'oeil je deviens si mamadie organise des élections bill l'oeil je vous promets moi je deviens blogueur cnfd c'est à dire pour le reste de temps il organise des élections le temps qu'il va organiser des élections la date vous dit voilà c'est la date des élections après ça moi je deviens je vous dis qu'il ne le fera pas vous pensez que tout le mal que ce bandit est en train de faire il n'est pas conscient pourquoi il est en train de chercher à éliminer ses loups d'aller les sidi à tous les autres c'est quand on va mettre le feu derrière mamadie qu'il va essayer d'imposer quelqu'un et ça aussi ça ne marchera pas mais le guiné continuez à dormir continuez à dormir continuez à vous faire endormi ce passé les faux projets de mamadie ça je voulais dire si le peuple veut vraiment le changement c'est le peuple qui doit se lever mais si c'est pour dire que non on va rester là à la 6 à où c'est rentré c'est sorti ou alors là on ne l'annule pas regardez vous remarquez au temps de dadis cndd lorsque dadis était au pouvoir les alcooliques les idrissa shérif les mauvaises personnes les faux types là ils ont commencé à encourager dadis même elle est seconde avait dit que dadis pour toujours les mauvaises personnes avec des pots de vin ils ont commencé à dire dadis ou rien mais quand la population s'est levée l'union sacrée ça a mal tourné 28 septembre dadis n'est pas parti ce coup bas est venu est ce que ce coup bas a cherché même à se maintenir malgré que ses amis les tibou même ont voulu qu'il reste encore de plus il n'a pas accepté il a cherché à partir à voir tant qu'on ne met pas le feu derrière ceux d'abord c'est un bandit je vous ai dit mamadie c'est un bandit c'est un légionnaire c'est un marionnette de la france fils l'homme bali loufa ou les mamadie je vous ai dit ça mais comme vous pensez que non la parole de mamadie je sais pas c'est la parole de qui mamadie a juré combien de fois devant le président facondé mamadie a respecté son serment mamadie a respecté les promesses entre lui et namouri il a respecté ses promesses avec alia il a respecté ses promesses avec sadiba vous ne connaissez pas mamadie d'abord moi je vous ai déjà dit nous ici aux états unis nous qui parlons là comme le salaud qui vient de parler magas vous pensez que moi je préfère ce montant là venir ici pour dire que est ce que j'ai une fois dit à quelqu'un ici donnez moi cinq francs à damaro ça va pas aujourd'hui et cotiser pour moi c'est rentré c'est sorti même quand le gars est en train de faire son cinéma là que moi ils m'ont fait ils m'ont ils m'ont viré m'ont fait sortir vous m'avez une fois vu ici en train de dire à quelqu'un et cotiser pour moi ou bien des trucs comme ça il y a d'autres même que j'ai dit vous êtes malade des amis blogueux j'ai dit vous êtes malade vous écoutez des futilités mais on fait tout ça je pouvais rester au boulot maintenant en train de travailler une heure j'allais faire plus de 25 à 30 dollars mais je préfère venir parler de mon pays la situation les infos qu'on a sur la guinée parler pour que les choses changent si des idiots les supporters de de du cnrd pense que nous on est là où on est en train de commander moi ceux qui me connaissent depuis longtemps même quand le rpg était au pouvoir ils le savent j'ai été on m'a donné quoi je suis allé mener les campagnes on m'a donné quoi donc il faut la mobilisation rien que la mobilisation les gens là ils sont fauchés aujourd'hui ils n'ont rien c'est séméir c'est pour venir nous endormir encore on va faire tel projet on va faire ça bon vous même répondez affaire de courant entre prague et mamadit dumbuya affaire de courant c'est comme affaire de courant l'électricité qu'on a prague à fait venir bateau et pour combler le trou tu as des relations tu as des amis à prague a fait venir le bateau pour combler le tout et comment le pack faisait pour payer ce bateau là pour n'est pas que le guinée soit en manque le luxe ça se paye il n'y a pas de luxe gratuit le luxe ça se paye et poupée pour allumer crime il faut le courant et quand on entend des gens ils viennent connaît et vous savez on devait payer 4 millions 4 millions c'est quoi pour un pays 4 millions de dollars c'est quoi pour un pays ah non déjà le prague non c'était un génie le procès le présent quoi qu'on est non vraiment il était un génie comment le prague faisait pour payer tous les 14500 travailleurs d'autre de 1 million jusqu'à 4 à 6 6 millions comme ça comment le prague pouvait payer tous ces gens là et après on dit non c'est un gouvernement de corruption et comment le prague pouvait payer tous les paieurs les enseignants contractuels 16 mille 16500 plus de huit mois aujourd'hui ceci ne sont pas payés le chargé des opérations de la banque mondiale a été cambriolé ligoté dépouillé de tous ces banques mondiales a été cambriolé ligoté dépouillé de tous ces banques mondiales à biens véhicules prados tout voler en guinée ce gouvernement de pandie de de poutiste il faut silence là dessus il ne faut même pas de communiquer sur le chargé des opérations de la banque mondiale à conakry télévision emporté bijoux tout argent véhicule par des hommes en tenue et on veut faire silence sur ça quand je dis c'est des voyous c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république c'est ça le chargé des opérations de la banque mondiale vous vous courez derrière ces institutions vous vous voulez de l'aide le représentant en guinée n'est même pas en sécurité vous allez avoir quoi si vous voyez que charloure est en train de pleurnicher aujourd'hui ah non on nous a promis voilà là nous a promis on va nous donner de l'argent mais jusqu'à présent c'est avec des fonds propres combien 24 milliards c'est quoi ça 2 millions et quelques dollars non mais vous êtes vous faites pitié maintenant on vous avait dit que au fil du temps vous allez comprendre que ces gens là c'est des vouriens c'est des toccards et à la et autant que vous avez la fin du yagira et enfin au présent le facondé ravi waba pouvoir et vous êtes incapable de faire mieux que le présent facondé c'est pour se flanquer sur les chantiers oh on est en train de travailler mais le guinéens sont en train de créer de fin 14500 guinéens à six fonctions publiques vous êtes incapable de vous rien de recruter les jeunes simandou 11700 assis bandes de vous rien est ce que les 15 milliards là vous avez augmenté là dessus c'est pas toujours les mêmes projets de 15 milliards simandou bandes de vous rien où est le changement le prix du sac de riz c'est combien mais les becs qui est rare à tout 300 et quelques 11 ans du président facondé à mou varier farine pareil quand le président a augmenté le prix du carburant les bandits sont venus il fallait entendre des journalistes du bar café et à ce moment moussa moïse n'était pas encore parti à la dcd qu'on a à non que ne serait-ce que ça seulement il a pris des points en fin de compte en fin de compte qu'est ce qui s'est passé en fin de compte le prix du carburant c'est combien aujourd'hui le transport c'est combien vous pensez que gérer un pays c'est de la démagogie le bandit achète des montres de 400 mille dollars un signe de contrat flou qu'on a donné avion avion n'a pas été acheté n'a pas été donné on prend des mines de zogotai pour donner à un indien qui qu'il est prêt de l'avion après on vient tromper les guinéens qu'on nomme m'a dit acheter avion pour les pour la guiné vous imaginez l'entretien de ces vieux appareils imaginez combien ça coûte pour faire la maintenance toi tu es un vieux véhicule tu sais combien tu dépenses entretiens punais hull mais on vient on vient tromper le guiné c'est tellement ce peuple est facile à manipuler et on tombe dedans comme ça mais là si mamadi était venu pour au lieu des 14 millions qu'il a mis à la retraite prendre 15 mille personnes regarde au burkina ibrem traoré 7000 et quelques personnes le recrutement ce n'est pas sélectif pour comme eux ils sont en train de faire prendre leurs parents leurs copines mais regarde au burkina plus de 7000 ibrem il fait même pas bruit là dessus c'est à dire il est conscient même prenez l'exemple de l'activiste burkinabé qui avait dit qu'il n'y a pas la montée en puissance de l'armée c'est là j'ai compris que non ibrem il est réfléchi un journaliste qu'est ce qu'il fait il dit ne le frappez pas ne le fait rien du tout prenez le amène le nous allons lui former et ils l'ont formé ils l'ont amené au front et c'est lui-même qui dit non l'armée voilà c'est pas du jeu c'est ça les hommes réfléchis mais c'est pas des des arrogants des hautains comme les mamadis là leur groupe les amara les orgueilleux comme ça vous êtes là à humilier des anciens dignitaires humilier vos aînés juste pour tromper la population pour dire voilà le malheur de ces pays c'est ces gens là et pourtant le malheur de la guinée c'est vous parce que vous avez appris maintenant aux gens à faire le coup d'état on n'est pas d'accord avec un président on va pas trouver d'autres alternatives c'est faire le coup d'état tuer des guinéens vous allez faire quoi de mieux que le président facondé bande de vous de vous rien que vous êtes et puis ce qui me fait mal ils se sentent à l'aise dans leur bêtise quoi et pour eux ils sont en train de bien faire comme ça c'est ces voyous là hein ils sont ils ne se gênent même pas pour eux non ils sont sur la bonne voie pour eux ils sont sur la bonne voie des bêtises qu'ils sont en train de faire ils sont sur la bonne voie si vous voulez faire sortir encore peut-être venir l'armée française mardi ou alloi tu vas partir n'a laïdé wafeu fou et ni toulaye fils lombali à sera et à la bourre fils lombali sera et à la bourre vous ne dormez pas aujourd'hui fétiches fétiches vous pensez que fétiches là ça peut attraper c'est quand tu crois à fétiches et voilà la passe c'est qu'on a aimé à la ou l'euro mais nicole à la la sura de lui et kalouka kaloukara walloy à l'a dit protéger mes bras craint d'où les boutons qu'il est lent et à la cola qu'il a une basse c'est qu'on est là mon mafo qui qu'a été basse c'est qu'on est mais nicole co il était la 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 on vous dit de travail qu'on on sait c'est il faut prier pour nous transition bandes de féniens on veut on tuer des bains partout pour endormir la conscience des trucs sataniques pour endormir nos consciences pour nous opposer entre nous voici leur but moi je vous ai dit à chaque fois qu'on approche vers la fin des 24 mois les bandits vont créer d'autres tensions dans ce pays là c'est pourquoi je dis à nos leaders les politiques restez soudés tant qu'on ne dit pas vous déposez vos candidatures mais vous allez vous attaquer ufdg et contre rpg rpg contre ufe ufe contre ufdg vous êtes le gros perdant mamadou dumbouya va rester autant qu'il veut le rang babou a fait 50 cadeaux pendant la rébellion en côte d'ivoire et mamadou dumbouya lui c'est ce qu'il veut il veut le chaos dans ce pays là lui il est à l'aise il est à l'aise son budget c'est 725 milliards 725 milliards même le président faconde n'avait pas 700 le président faconde était dans les 660 mais un bandit comme ça qui est assis dans son palais qui ne sort même pas qui ne va qui ne fout rien pour ce pays lui il a un budget transition un budget de 725 milliards et pourtant les bandit aujourd'hui ils demandent combien de milliards 6000 milliards plus de 600 600 millions de dollars que c'est de ça ils ont besoin pour organiser des élections asseyez vous jusqu'à présent vous n'avez pas compris le jeu de ces voyous là wallah vous n'avez pas encore compris asseyez vous savez d'autres ont dit damaro tu avais raison c'est des narcos tu avais raison voilà tout ce que vous avez dit vous n'avez rien compris je vous dis c'est un petit groupe et c'est ce qui me fait mal quoi l'armée guinelle ça dit maman dit c'est un petit groupe ses amis diaspora sinon dans l'armée il n'a pas de promotion comment un petit groupe peut manipuler à travers seulement comme sa force les forces spéciales le jour du coup d'état ils ont bien maté les forces spéciales c'est le nom c'est le nom parce qu'on les laisse avec des fusils et si tout le monde a les fusils là qui est fort que l'autre mais les gens ont tellement peur quand des forces spéciales oh non 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 ils ont peur ben vous avez eu peur commandant colonel combien de personnes 200 personnes assis généraux 42 assis mais hier si vous étiez soudés ça dit pas si vous étiez désolidariser de ces gens là peut-être qu'aujourd'hui ça dit baptiste tu allais être le chef d'état-major du présent le facondé parce que tu es un intellectuel et je vous ai dit il faut jamais s'associer avec des fils lombali il faut jamais s'associer avec des vouriens quand les gens viennent vers vous avec de mauvaises intentions essayez de vous c'est à dire de vous débarrasser de ces gens vous étiez là autant de l'ancien à compter vous n'avez pas fait de coup d'état le présent facondé vient vous étiez à l'aise non un bandit vient avec des idées bidon on fait croire aux gens avec des montages le présent facondé condamné il va mourir dans trois mois à la masse diré ma présente le facondé ni fils ni fils lombali l'ouman l'ougné en dans l'ougné aïda kalitama aïda simandouma qui était vendu à 100 et quelques millions aujourd'hui ça a plus de 15 milliards grâce à grâce à vous monsieur le président aïdan les recettes aujourd'hui là vous allez partir vous les traite là incha'Allah vous allez dégager donc je vais m'arrêter ici en tout cas chapeau aux jeunes de l'axe chapeau aux jeunes de l'axe non vous êtes super moi c'est pourquoi j'ai dit à certains rpg c'est à dire ah quand on parle je dis hey moi ce qui me plaît chez ufdg eux ils ne durent pas d'un mauvais rêve l'ufdg ils ne durent pas d'un mauvais rêve ils sont des dents si ça les arrange ils ne sont pas des dents ils vont pas faire semblant comme rpg tu assis la maladie te ronge tu veux tu veux pas dire d'un mois en train de vous ronger en train de vous faire du mal nos cadres sont en train d'être humilié si vous voyez que les phoniques mangues sont sortis c'est bravo aux jeunes de l'axe oui c'est bravo aux jeunes de l'axe c'est l'affaire ethnique c'est l'affaire ethnique qui est dans nos mentalités elle m'a dit à malinqué et je leur dis si la souffrance là on doit repartir aujourd'hui moi je vais donner 45% c'est à dire quatre régions je donne 45% de souffrance au mandat aujourd'hui ni troya la vraiment calou bon bon ti à troya mancan retraite armé mancan à on mme d'affaires maman dit à l'agro pour nyang boulou albral pema kosa bilgetou yémini bi donc kakafou l'union est mon kaya kote mi kouye même si c'est celui d'aller mara oufou l'union en afrique de l'ouest politique baytin bay cela n'aselou d'alénye walloy selou la masaya odakad aux soukada nani d'oubou yatai parce qu'à katafou la le kaya ké a eu mon convaincu fono donc autant kato rpg militant fièvre lukoka mais nan kafou si on dit qu'on va écouter des vouriens là qui vont venir manipuler les gens les consciences vous avez entendu il dit aux vieux de kanka aux sages de kanka co il va le moment venu il va les dire pourquoi il a fait le coup d'état mais pour l'instant que inoka est rassuré qui ne va jamais prendre le pouvoir dans les mains des malinckés pour donner à quelqu'un d'autre massa koumakane wé bandy souyami pour manipuler les gens de bandy comme ça qu'est ce que mamadi peux faire de mieux que le prison faconde nyanbo groupu nu manka manka nyanbo groupu l lansana kouyate koumara ka e e e usman kabbalu la groupu l l nyanbo groupu l l ali bla ka kanadjiam falada lansana compte était la personne n'a pas besoin de moi n'y a pas besoin d'un homme bali loup présent fait qu'on n'a pas besoin d'un homme n'y a pas besoin d'un homme n'y a pas besoin d'un homme chef d'état-major de mouya commandant commandant des forces spéciales amara directeur de l'école militaire bala à la janaméri car bontaka d'alouma fils l'homme bali loup d'enfant d'élou à l'hier n'a pas besoin d'un homme bali loup fait sur l'homme bali loup fait à l'oukou non cambré par groupe ou loup qu'a nous dit qu'on fait qu'on d'un cala encore donc à l'oukoumato lé cassé